J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout simplement un let's play sur le jeu Rush Duel Dawn on the Battle Royale, c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo Switch, j'ai enfin le setup pour pouvoir vous filmer ce genre de choses, merci à Konami de m'avoir aidé à finaliser ce setup là. On va se faire 2 ou 3 sessions, je sais pas encore, en fonction de comment ça vous plaît également sur ce jeu pour découvrir ce nouveau format, format qui est un petit peu différent, j'ai déjà un petit peu joué au jeu, c'est différent mais je ne saurais pas trop quoi en penser, j'espère qu'on pourra le découvrir ensemble dans cette vidéo, ce qui est sûr c'est qu'j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude le pouce, l'abonnement, si ça vous plaît tout simplement, et sans plus attendre c'est parti, on va découvrir ensemble ce jeu, je crois que j'ai juste passé les dialogues du début et on va pouvoir commencer à jouer directement. Ok donc on commence sur le toit de l'école, je crois, alors faut que je me mette, faut que je sois à l'aise avec les caméras parce qu'à chaque fois c'est, toi ta tête me dit quelque chose, on va venir te parler. Alors, tu t'appelles Yuga, alors oui je ne suis pas un grand fan non plus de l'anime, donc il y a des prénoms qui peuvent vous paraître connus et que je ne connais pas, parle à tout le monde, ceux qui ont des bulles sur la tête te donneront des nouvelles informations. Avant d'aller au centre-ville, tu veux aller au centre-ville, appuie sur le bouton plus, le centre-ville de Gohan est trop loin, vous pourriez aller à pied, utilise le bouton plus pour t'y rendre. Ok bon, déjà on va venir papoter avec les gens, j'aimerais bien commencer à taper un petit duel, juste pour voir quoi. Alors Keyzone, je suis loin de toi, je peux t'aider, tu vas aller au centre-ville, bah attends mais on va se casser au centre-ville tous les jours en fait. Je ne sais pas pourquoi on reste sur le toit de l'école si c'est centre-ville. En gros ils me disent tous de regarder la carte, on va juste voir s'il n'y a pas, je ne sais pas un truc, c'est une sorte de monde ouvert un peu. Il n'y a pas un truc où on saute, il n'y a pas de truc qui nous permet de sauter, on ne peut pas sauter, merde, ah bon je ne voulais pas du tout ouvrir cette carte-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure ? X, X, X ou plus, plus je crois que c'est plus. Ok, donc nous en gros ce qu'on veut c'est aller au centre-ville de Gohan. Hein, vous voulez, oui oui je veux aller à cet endroit-là, laisse-moi aller à cet endroit-là. Le magicien il est faux, il a du petit flow quand même. C'est vrai que les artworks des cartes rush-duels sont très très belles. Je ne connais pas encore trop les raretés, alors ça c'est le copain qu'on avait sur le toit de l'heure. Ça n'a pas encore commencé, il faut que j'arrête de double-clic parce qu'en fait du coup ça me fait passer les dialogues. Leur rush-duels ne sont les plus populaires que les crêpes, ok ça marche. Romine qui est la seule demoiselle, quelle étrange comparaison, défi les gens au hasard. Oh il nous explique en gros comment ça fonctionne, c'est intimidant pour un nouveau joueur, alors j'ai préparé l'adversaire idéale, Rain. Elle n'a pas l'air idéale du tout, elle a l'air d'être là pour me casser la gueule, très clairement. Toi tu as un petit point rouge, vas-y on va se défier. Je suis Rain, la vice-présidente du conseil, mais vas-y elle a l'air beaucoup trop chaude, pourquoi c'est le... J'aide Gavin dans toutes ses tâches, je vais t'apprendre les bases du rush-duels. Elle a l'air beaucoup trop chaude, tu sais on dirait le prof dans Début de GX qui est là genre, je suis là pour t'aider mais qui te défonce. Alors, tu dois affronter Rain pour apprendre les bases du duel. Mais allez, mais moi je veux jouer, t'expliquerai les restes pendant ton duel. Mais c'est pas cool d'apprendre les règles du jeu pendant le... Donc je connais ni mon deck ni les règles, incroyable. Ouais vas-y on va se taper hein. De toute façon, en vrai c'est un jeu, normalement on va gagner. Allez on se prépare pour le rush. Les petites animations comme ça, elles sont un peu stylées. Vas-y les temps de chargement ils sont longs. On a déjà vu la même image juste avant. Allez, donc tout d'abord... Ok, vas-y moi je prends main. Yes, j'avais dit quoi ? Main c'est Gucci. Vas-y premier tous les jours. En vrai si ça se trouve c'est premier, c'est pas fou hein. 3000 live points, ok. J'ai quelques cartes en main. Première action, étape duel, les monstres, on commence. Ok, je suis prêt. Il faut créer rush duel. Rush duel ! Imagine en double séquence ils étaient comme ça. Genre, master duel ! Ok, ok, ok. Draw phase, main phase, battle phase, end phase. Ok, il n'y a pas de main phase 2, il n'y a pas de standby phase. Ok. Donc on piège des cartes, on invoque des monstres, on attaque avec les monstres, on termine le tour. Ok. Alors, donc là j'ai draw phase même si je suis premier. Let's go. Et tu ne me montres pas ce que c'est ? Ah si, sortie des ténèbres. Ok. Tu dois piocher. Ah, il faut avoir tout le temps 5 cartes en main. Let's go. Ok, ça me va. Ça a l'air pas mal. Tu passes en main phase. Ok, en main phase, tu invoques des monstres. Comment ça des monstres ? Attends, j'invoque autant de monstres que je veux là ? Ok, bon, ça, ça ressemble à du speed duel, je connais. 1 à 4 peut être un outil directement, tous les monstres. 1 ? Je peux invoquer tous mes monstres ? Bah, let's go. Essayez d'invoquer bête magique de Wolf, je ne sais pas quoi là. Ok, ben laisse-moi y aller. Tac. Position d'attaque tous les jours. Quoi ? Ah oui. Bon allez, j'invoque un monstre. Ah, je ne peux pas le positionner au jeu. Ok, ça marche. Ah, je peux... Ok, c'est fort en vrai. Vas-y, moi je veux des monstres à 1800, 1900, sans sacrifice là. Bon, vas-y, je vais mettre... En fait, il ne veut pas que je mette mes monstres qui sont forts. Ah, il veut que je pose ? Ah oui, c'est pour me montrer que je peux poser. Mais ça va, frère. Et donc là, du coup... Ouais, je ne suis pas obligé de passer en une fois. Ça serait trop fort de pouvoir... Donc lui, du coup, si j'ai bien compris, il peut invoquer 3 monstres. Et me battle avec 3 monstres. Dont 1 qui est en position de défense. Bah bon, c'est ton tour. Allez, tu pioches jusqu'à 5. Donc moi, du coup, techniquement, au prochain tour, je pioche 3. Si je ne me trompe pas. Imagine ça dans le TCG, ça serait incroyable. Alors, elle a invoqué un mon... Euh, non, vas-y, je m'en tape des détails. C'est normal. C'est juste à la 1100, quoi. Deuxième monstre. 1100. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un deck stacké, ça. Ça, je call Judge. Si elle m'en invoque un troisième, je rigole. Non, ça va. Non, je ne veux pas les détails. Je m'en tape. Vas-y, mais elle a que des tons, par contre. 1100, elle casse... Vas-y, elle casse toutes mes cartes, là, si elle joue bien. Ah non, il y a une carte qu'elle ne peut pas casser. Parce que j'ai mis le cadre de défense. Ouais, j'ai compris comment elle va faire. Donc, là, je vais prendre 500. De toute façon, j'ai 1100 effets. Donc, je vais me faire casser. Tac. Ok. Et en fait, du coup, elle s'est lost toute seule. En vrai, si elle tape mon monstre en position de défense, je récupère un... Ah, elle l'autocasse ? Bon, c'est particulier d'avoir fait ça, mais... Est-ce qu'elle a un intérêt particulier ? Et là, du coup, normalement, on va perdre 300 lits quand je crois que j'ai mis 400 de défense. Let's go ! Oui, bon, allez, on a compris ça. C'est un peu long, les duels. On dirait le master duel au tout début, là, quand tu joues ton contre des Exodia, je ne sais pas quoi, là. Oui, mec, ils mettent 1000 ans à jouer parce qu'ils sont obligés de lire leur carte. Draw face, draw 3. Oh, let's go ! Draw 3, c'est fort, hein. Oh, j'ai un ton. Bon, allez, laisse-moi lire la carte. Ah, je me fais un aide normal, puis les sacrifier. Vas-y, ce serait fort, tout. Donc, lui, je le sacrifie. J'espère que vous entendrez pas trop les boutons de la manette switch parce que, bah, sinon, ça va être très désagréable pour... Ok, donc là, je peux faire une autre invoke normale. Là, du coup, je fais... Ah, ouais, je peux faire des invoques normales, puis les sacrifier pour faire une autre invoke normale. C'est fort, hein. Vas-y, on a le Max Raid, là, qui a l'air énervé. Oui, 2004. 2004, 100%, elle a aucun ton qui passe ça. Petite animation, mais en vrai, c'est la carte qui compte, pas le gars qui joue la carte, quoi. Oh, on a une animation sur la carte. Let's go. Ah, mais c'est Axe Raider, en fait. Je crois que c'est ça, son nom, dans le TCG. Max Raider. Ah, ils ont juste rajouté une lettre. Il n'y a pas 1007 dans le TCG. Ah, je suis pas encore un monstre. C'est du vol, ce jeu. C'est du vol, messieurs dames. Oh, putain. Oui, on change de phase, on va en battle, et on tape tout, là. On se bat-tave. Alors, en vrai, j'aurais pu le taper avec le 2000, mais ça change pas grand-chose. En vrai, je lui mets peut-être l'étal, non ? Parce que là, je lui mets 1900. Là-bas, je vais mettre 900, et après, je mets 1500 direct. Ah, je peux taper dans les live points ? C'est vrai, c'est une vraie question, ça. Ok. 900. Donc, dans la logique, là, on a l'étal. Tu peux gérer ça. Tu ne gères rien du tout, frère. Une attaque directe. Ah, les attaques directes, c'est bon. Donc, on a gagné. Bon, elle n'était pas si chaude que ça. On l'a fumé, en fait. Bon, maintenant, on a compris le principe du jeu. En gros, tu spams des monstres. Voilà, tu spams des monstres. Je n'ai vu aucune magie piège, pour l'instant. Incroyable. Vous avez gagné. Oh, il est un peu gringé, le... Vous avez gagné, en vrai. Ah, on gagne des cartes à la fin. Let's go. Je crois qu'on n'a rien gagné de fou, par contre. Mais, et on a gagné 300 crédits CP, je ne sais pas quoi. Let's go. Ça me bat. Ok, elle m'a donné toutes les cartes que... Que j'ai gagnées, et j'ai obtenu des cartes en plus. Et je peux aller checker mon propre deck. Vas-y, on va aller checker mon propre deck. Alors, comment elle m'a dit, déjà ? Elle a dit plus... Ah, arrêtez de me mettre les tutos, putain. Alors, ça, c'est mon deck en question. Tac. Et il faut que je fasse quoi, moi ? Peut-être que j'aurais dû lire les tutos. Non, c'est pas ça que je veux. Merde. Ben, vas-y, c'est déjà mon deck, non ? Ben, en fait, je n'ai pas compris. Ah, oui, vas-y, c'est ça. Équiper le disque de duel. C'était ça qu'il fallait faire, en fait. Mais, du coup... Ben, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, voilà. Définir les protège-cartes. Ah, c'est vraiment ça qu'ils veulent que je fasse ? C'était pour montrer que j'avais des protège-cartes. Ah, putain, je suis le genre de gars qui râle parce que... Mais, vas-y, je n'ai pas lu, en fait. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a pas trop m'embêté si je ne mets pas le disque du duel. Il faut encore que je lui parle. Ok, qu'est-ce qu'ils font, non ? Il faut m'expliquer ce qu'ils font, là ? Ah, oui, c'est qu'ils sont en train de se battre. Oh, le relou. Il se moque bien au milieu, tu sais. Bon, on va essayer de comprendre ça. Et je pense qu'on aura terminé pour la première partie de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, en fait ? Parce que je vais aller en lire. Tu n'as pas à équiper ce deck. Je dois aller dans deck. Alors, menu, deck, équiper le deck. Pour commencer ta prochaine leçon. Ah, fais-y, une prochaine leçon. Donc, ça, j'ai compris que c'est X. Non, c'est... Non, c'était pas ça. Deck, elle a dit quoi ? Elle a dit équiper le rush deck, je ne sais pas quoi, là. Et après, elle a dit quoi ? Plus équiper et retirer le deck. Mais si je fais ça... Ah, j'ai défini, c'est bon, je crois. Mais... Donc là, j'ai défini. Donc, normalement... Je sens qu'elle va encore m'engueuler, genre... Hein, tu ne l'as pas encore fait ? Ah, si, c'est bon. Vas-y, on a un deuxième duel. On va refaire un deuxième duel dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'elle sort son... Ah, on fait un mirror, je crois. Je ne sais pas. Donc là, on a un premier temps de chargement de VS. Et après, je crois qu'on a un deuxième temps de chargement de VS. J'avoue que ça... Ah, bah non. Vas-y, je suis un peu. Je panique, je panique, je panique. Vas-y, je fais les doigts. Je fais le ciseau. Mais let's go, les metacall. Est-ce que vous pensez que c'est fait pour de faire start à chaque fois ? En vrai, c'est grave probable. Bon, elle va donner des bonnes cartes, j'espère. Flux magique, c'est un petit fond d'espace mystique, un truc comme ça. Non, mais tu ne vas pas m'apprendre à activer des cartes pièges. Il n'y a pas un tuto en mode... Je sais déjà jouer à Yu-Gi-Oh ! Merci de ne pas m'emmerder avec tes cartes à la con. Piocher une carte et je pioche une trappe. Encore une fois... Ok. Mais arrête de me donner le tuto. Je sais que je peux l'invoquer normal. Bon, en fait, j'ai juste à spam A parce que c'est lui qui fait tout. J'avoue que ça, ce n'est pas forcément très drôle. Je pense que j'ai hâte d'avancer un peu dans le jeu pour pouvoir faire mes propres petites strates. De toute façon, là, je suis obligé de vider ma main. Ok, c'est la strata du rush duel. Tu vis de ta main. J'ai trois d'avoir des monster rebrands. Parce que déjà, c'est la meilleure carte. La première, c'est flux magique. Vous avez un monstre de type magicien face recto. Tu peux casser une carte magie piège sur le terrain. Et le deuxième, c'est lorsque tu as un adversaire qui déclare une attaque. Les monstres attaquants perdent 500. Ok, let's go. Et les articles sont assez sympas. Est-ce qu'on a une sorte de magie rapide en bas ? Je n'ai pas vu, en fait, s'il y avait l'information magie rapide. Est-ce qu'on peut retourner sur la carte ou pas ? Putain, ils ne me laissent pas faire ce que je veux. C'est chiant. Mais laisse-moi... Je ne peux même pas voir mes cartes. Vas-y, c'est une ma faute. Je ne lis pas. Je joue trop vite. C'est un fait. Mais ça, c'est la réalité même dans le TCG. Souvent, je fais les choses... Enfin, dans la vraie vie, souvent, je fais les choses vite. Parce que je veux que ça avance. Et des fois, j'oublie peut-être certains petits détails qui peuvent être un peu chiants. T'invoques un monstre. Ok. De toute façon, tu vas spam monstre. Non, arrête de me demander les détails. Ça aussi, c'est chiant. J'espère qu'il y a peut-être un truc pour réveiller ça. Attends, si je fais plus tout de suite... Non, je ne vais pas voir les détails. Si je fais plus tout de suite... En vrai, par contre, le fait que les cartes sortent des artworks, c'est un peu du LX. Franchement, c'est super joli. Genre, je serais prêt à payer très cher pour avoir ça dans le... Je ne sais pas, sur Master Duel, par exemple. Tu sais, tous les artworks qui s'affichent en mode hologramme et tout. Un peu stylé, quoi. Bon, si le 2100 tape le 2000, en vrai, on a gagné. Ben ouais. Enfin, on a gagné. Vas-y, on passe son board, quoi. Allez ! Oh non ! Le... Oh non ! Il était si drôle ! Allez, tu vas casser. Yes, let's go ! Tu prends 500. Ouch ! Quand même, tu prends 400. Putain, les maths, ce n'est pas mon truc. Et ouais, tu mets N phase. Let's go ! Et là, de toute façon, normalement, sauf si tu as une carte piège chiant, sinon j'ai gagné. Est-ce que j'ai un magicien sur le terrain ? Je pense que oui. Oh, le draw 5 ! Oh ! Vas-y, on peut faire double flux magique. Je n'ai pas vu de hard ones per turn. Est-ce que tu peux me laisser jouer, s'il te plaît, tout seul ? Ben, c'est bon, ce n'est pas ça. Le... Oh non ! Il est si drôle ! Et du coup, tu fais le deuxième flux magique ou pas ? Parce qu'en vrai, si c'est ça, let's go, on casse ses deux cartes et puis on tape juste, quoi. Je sens qu'il va vouloir me forcer à faire full invoque de ma main et tout, mais... Oh non ! Imagine, dans la vraie vie, tu es en duel, et elle va chercher, je ne sais pas, fait Regeki, tu es là, genre... Oh non ! Ah ouais, du coup... Alors, des fois, il m'oblige à spam le band, et là, il veut juste... On tape, on rentre en battle et on tape. De toute façon, let's go, on a gagné. Parce que j'ai mon puissant... Je ne connais même pas les noms. J'ai mon puissant... Je ne peux pas avoir le nom avant de taper ? Règle-lui son compte. Les textes, ils sont marrants, des fois. Bon, ok. Moi, je trouve ça bizarre, par contre, d'avoir un artwork du gars qui active les cartes, alors que c'est le monstre qui tape. Oh, bref, vous avez compris. Eh bien, voilà, je pense qu'on a terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, je passais un bon moment. Il y a certains dialogues qui étaient assez marrants. Le jeu en lui-même reste assez simple à prendre en main à première vue. Donc, je pense qu'on va pouvoir pas mal s'amuser sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci à Konami de m'avoir sponsorisé cette vidéo et puis de m'avoir aidé à finaliser le setup. Je vous en invite un peu plus. Prenez soin de vous. Faites nombre du duel et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Surtout à bientôt, les potes.